Parce que ça nous regarde, parce que ça n'est pas une affaire pour les autres, c'est une affaire pour nous. L'Europe c'est chez nous, l'Europe c'est nous. Derrière nous, il y a notre slogan. On l'a choisi naturellement en pensant à cette réalité nouvelle. Europe devenue affaire de citoyens, pas affaire d'experts spécialisés, affaire de citoyens. Parce que toutes les grandes questions que nous, l'Europe, nous allons avoir à résoudre, elles regardent chacun d'entre nous dans la compétence qui est celle d'un citoyen. Je veux énumérer avec vous les questions planétaires. Corinne en a déjà énuméré quelques-unes, Olivier et nous aussi. Moi je veux vous dire quelles sont les questions qui désormais s'opposeront à la planète tout entière. Et qui exigent donc que nous réfléchissions à la manière dont nous pouvons peser sur leur issue. La crise économique, la guerre des modèles de société dans la mondialisation, la guerre des monnaies qui vient, les questions d'échanges internationaux, la question de l'environnement, quel que soit le lieu de la Terre où l'on émette du CO2, ce CO2, il charge l'atmosphère de la planète tout entière. Il n'y a pas de frontière pour l'air, il n'y a pas de frontière pour le vent, pas de frontière pour les grands courants. Quel que soit le lieu où la mer est polluée, naturellement les courants emporteront la pollution ailleurs. Et donc la question de ce patrimoine précieux qui nous est confié au nom des générations à venir, le patrimoine naturel, le patrimoine de la biodiversité, ces questions sont des questions planétaires. La question de la pauvre Afrique abandonnée, c'est une question planétaire. Ne croyez pas que ce soit une question que pour l'Afrique. L'idée que l'on pourrait cantonner, bâtir des murs autour des pauvres, pour empêcher les pauvres d'aller chez eux embêter les riches, cette idée est une idée d'enfant, ou plus exactement d'attardé. Pour ceux qui... Applaudissements Depuis que le monde est monde, on sait que quand il y a des pauvres de plus en plus pauvres d'un côté et des riches de plus en plus riches de l'autre, quand les pauvres de plus en plus pauvres sont de surcroît de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes, et que les riches développés sont de surcroît de plus en plus vieux et donc de moins en moins nombreux, quelles que soient les mesures que l'on prend, on a beau construire des murs, construire des miradors, mettre en place des barbelés, mettre des vedettes qui patrouillent avec des canonnières, mettre des radars, faire circuler des chiens policiers, quelles que soient les mesures que vous prendrez, quels que soient les efforts qui seront faits, Écoutez bien, les pauvres iront chez les riches, ils iront à pied, ils iront à la nage, ils iront en rampant, ils iront en creusant des tunnels, mais d'une manière ou d'une autre, ils essaieront de sauver leur peau. Et nous le savons bien. Applaudissements Et nous le savons bien, puisque nous avons été, vous, les ch'tis, et nous, les Pyrénéens, les Béarnais et les Basques, à l'autre bout, nous avons tous les deux été des terres d'émigration. D'émigration. Avant d'être des terres d'immigration et de recevoir ceux d'entre nous qui sont d'origine polonaise, d'origine italienne, et Dieu sait que dans cette région, on en trouve de toute origine, de toute racine. Avant d'être des terres, d'immigration, nous avons été des terres d'émigration. Moi, je ne serais pas là s'il y a quelques cents et quelques années, un garçon des Pyrénées qui était déjà marié avec une jeune femme et qui avait déjà une petite fille n'était pas parti pour essayer, parti aux Etats-Unis, pour essayer de sauver sa peau, de trouver quelque chose à manger, un avenir pour les siens. Il est parti. Et puis, un jour, il a disparu. On n'a jamais su ni pourquoi ni comment. Il a fallu attendre sept ans pour que la jeune femme soit déclarée veuve et qu'elle puisse, à son tour, épouser mon arrière-grand-père. Et c'est parce qu'il y a eu émigration que je suis là devant vous aujourd'hui. Comment vous voulez qu'on oublie toutes ces histoires qui touchent toutes nos régions, tous les nôtres ? Les pauvres cherchent désespérément et sans que rien puisse les freiner à sauver leur vie. Si donc quelqu'un, je ne parle pas aux généreux, je parle aux égoïstes, si donc quelqu'un a le sentiment, souvent justifié, moi je ne suis pas de ceux qui voient les choses par le bout le plus réjouissant de la lorgnette. Je sais très bien que chaque fois qu'il y a des déplacements de population, chaque fois ça provoque ce qui est trop important par le nombre des réactions de rejet, y compris lorsque ceux qui accueillent sont exactement de la même origine, de la même couleur de peau, de la même race et même de la même famille que ceux qui sont accueillis. Il suffit d'aller à Mayotte pour voir, vous savez que nous avons le député de Mayotte, Abdi Latifouali, tant d'orans, on est donc souvent allé à Mayotte, il suffit d'aller à Mayotte pour voir les dégâts que provoquent les afflux de populations comoriennes à Mayotte. Ce sont les îles voisines, ce sont les mêmes familles. Absolument les mêmes familles. Eh bien, il faut avoir ça en tête pour savoir qu'il est légitime de chercher une certaine régulation. Eh bien, je le dis aux égoïstes, je le dis aux craintifs, comme je le dis aux généreux, la réponse est exactement la même. Si vous voulez que l'Afrique cesse d'être ce continent déstabilisé dans lequel les pays développés ont pris le risque sciemment de ruiner la totalité des paysans en inondant le marché de céréales en particulier à des prix écrasés parce qu'ils sont écrasés par les subventions que donnent les États-Unis ou que donne l'Union européenne à tort, qui font que les paysans de chez nous ne peuvent pas vivre et qui tuent à coup sûr les paysans de là-bas. Si vous voulez que ça change, alors il faut que vous exigiez que l'on fasse pour l'Afrique ce qu'on a fait pour nous, l'Europe, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut qu'on protège leurs marchés. Il faut qu'on leur fasse un plan Marshall avec un objectif qui doit être affirmé devant tout le monde. Cet objectif, ça doit être l'autosuffisance que les paysans africains nourrissent les consommateurs africains et que les petites industries et les artisans africains équipent les consommateurs de leur continent. Si vous ne faites pas ça, vous ne faites rien. Et mes amis, qui va le dire ? Qui va défendre cette thèse autour de la table où se prennent les décisions internationales ? Ce n'est pas les États-Unis et ce n'est pas la Chine qui vont le faire. Ils sont engagés dans une guerre d'influence dont le but est de contrôler le maximum de matières premières possibles. D'ailleurs, la France joue son rôle aussi activement que possible dans cette guerre. vous aurez observé depuis longtemps que chacun des voyages du président de la République se conclut par la signature d'un contrat de fourniture d'uranium. Je ne sais pas pourquoi, mais il doit y avoir une raison ou une autre à ce choix stratégique. Les matières premières de l'Afrique, on les pille. Et qui les pille ? Ce sont les grandes puissances. Quelle grande puissance peut être assez désintéressée pour porter autour de la table des négociations cruciales. Ce message-là, qui n'est pas seulement de générosité, qui est d'intérêt général, bien compris. Quelle grande puissance ! Mes amis, une seule. Une seule. Car il n'y a qu'une grande puissance qui n'ait pas envie d'imposer sa marque sur les autres. Cette seule puissance, c'est l'Europe. La seule. La seule puissance qui soit capable de comprendre que ce que l'équilibre de la planète suppose de générosité, c'est l'Union européenne. Parce qu'elle a été construite pour ça. C'est la seule puissance qui ait accepté de dépasser les rapports de force entre nations. Toutes les autres grandes puissances sont construites sur le rapport de force. L'Union européenne s'est construite en dépassant les rapports de force. C'est dans ces gènes la preuve. Nous avons fait une monnaie commune alors que d'un mouvement spontané, réfléchi, sans que nul ne nous force, alors que depuis que le monde est monde, la monnaie c'était le signe de la domination de l'un sur l'autre. Quand un conquérant arrivait, il installait ses hommes au pouvoir et la première chose qu'il faisait c'est qu'il battait monnaie. C'était le signe que désormais il avait la domination sur le pays en question. L'Europe a su pour la première fois de l'histoire des hommes dépasser la guerre, le rapport de force, la violence physique ou morale ou financière pour bâtir un ensemble qui est à lui seul un message au monde. Et c'est parce que l'Europe a cela dans ses gènes qu'elle peut défendre face aux autres puissances une politique qui soit une politique d'une nouvelle inspiration, pas une politique de domination mais au contraire une politique de développement pour les autres. Personne ne le fera si l'Europe ne le fait pas. Question planétaire. Et je pourrais ainsi accumuler les questions planétaires dans lesquelles seule la voie de l'Europe peut premièrement défendre nos intérêts et seule la voie de l'Europe peut deuxièmement faire prévaloir un intérêt qui soit un intérêt général et pas l'intérêt particulier des uns contre les autres. Nous avons, nous Européens, un temps d'avance sur le reste des puissances de la planète et ça n'est pas un mince motif de fierté que d'avoir ce temps d'avance-là. Voyez-vous, nous sommes une famille politique. Cette famille politique, elle vient de loin, en tout cas de loin dans le XXe siècle. Cette famille politique, elle a été souvent précurseur. Moi, je suis fier de penser que nous sommes la famille politique de ceux qui, les premiers et seuls, les premiers et seuls, ont eu le courage de dire non à Munich en 1938. à l'époque où tout le monde, à l'époque où l'ensemble de l'opinion française tressait des couronnes aux négociateurs humiliés qui étaient allés signer avec Hitler la terrible reddition des Sudètes. Il y avait à ce moment-là un homme qui, par la suite, sans doute, a fait des choses extraordinaires et par la suite a fait des choses moins extraordinaires. C'était un jeune agrégé d'histoire et géo. Il s'appelait Georges Bidot. On est en 1938. C'est un tout jeune homme. Il occupe la fonction que j'ai eu la charge d'occuper quelques 30 ans après lui, alors que j'étais moi-même un très jeune homme. C'était la fonction de rédacteur en chef du petit journal de cette petite famille politique à l'époque. Ça s'appelait l'aube. Moi, ça s'appelait démocratie moderne, Jean-Marie. Ça s'appelait l'aube. Et le jour de Munich, Georges Bidot, qui sera plus tard président du Conseil national de la résistance, le jeune président qui a succédé à Jean Moulin, à la tête du Conseil national de la résistance, c'est pas tout à fait rien, qui après a eu des dérives de pensée au moment de l'Algérie française, et je ne veux pas les dissimuler non plus. C'est une histoire d'hommes. C'est compliqué, les histoires d'hommes. Ce n'est pas toujours linéaire et pas toujours simple. Mais ce jeune homme, il écrit un éditorial sur Munich. Tout le monde applaudit à l'accord. Et lui, il écrit une petite colonne comme ça, qui se termine par cette phrase. « Lorsqu'il s'agit de dire non, le meilleur moment, c'est le premier. » Et je pense chaque fois que dans l'histoire des hommes, on a laissé pourrir une situation pour n'avoir pas osé dire non, chaque fois, on a eu à le regretter. C'était, et ce n'est pas la première fois, c'était certains ont dit des idéalistes. Certains de leurs contemporains les ont taxés d'idéalisme. Selon moi, c'était les plus avisés des réalistes. Car c'est eux qui avaient raison et c'est eux qui ont changé le réel. Parce qu'ils ont accepté l'idéal, ils ont changé le réel. Il n'y a pas de meilleure définition de la famille politique que nous formons ensemble. Parce qu'ils ont accepté l'idéal, ils ont changé le réel. Et vous ne croyez pas qu'ils étaient idéalistes toujours dans la même famille. Robert Schumann et Jean Monnet qui le conseillait. Lorsqu'en 1950, c'est-à-dire cinq ans, la distance qui nous sépare de 2004, lorsqu'en 1950, ils ont dit écoutez, nous nous sommes faits en un siècle trois fois la guerre, France et Allemagne. Nous avons mis le feu à l'univers au nom de cet affrontement. Nous avons fait pire, nous avons marqué d'une marque indélébile l'idée de l'humanité. Puisque nous avons, par la Shoah, par la décision de supprimer le peuple juif parce qu'il était juif, nous avons créé une tâche qui ne s'effacera pas de l'histoire de l'humanité. On a fait tout ça. Bien maintenant, il est temps de fermer cette histoire pour en ouvrir une autre qui ne réussira que parce que nous aurons décidé de bâtir une maison commune. Commune. Je suis de ceux qui ont toujours regretté que le mot communauté s'efface de la réalité européenne. C'est joli, Union européenne. Mais communauté européenne, ça voulait dire quelque chose de plus. Ça ne voulait pas dire seulement qu'on se réunissait, qu'on se rapprochait. Ça voulait dire que désormais, on allait partager le destin. et ils font cette chose insensée, miraculeuse. Ils disent on s'est fait la guerre pour le charbon et pour l'acier. Désormais, le charbon et l'acier nous appartiendront en communauté. Comme une communauté de bien quand on se marie. Ou qu'on ne se marie pas d'ailleurs. On a aussi le droit de faire des communautés de bien si on ne se marie pas. Communauté. Et ils avancent dans cette idée. Quelques années après, ils font l'atome. Ils font la réflexion sur l'atome. Il n'y a pas eu de décision plus généreuse dans l'histoire de l'humanité. Et croyez-moi, ça n'est pas seulement une décision pour nous, les Européens. C'est une décision qui se propose comme un chemin pour le monde. Voyez-vous, taxerait d'idéalisme encore, mais je veux bien être idéaliste comme l'ont été ceux que j'ai cités et notamment comme Robert Schumann. Je pense toujours au Proche-Orient. Je pense toujours au drame qui menace d'embraser l'univers et dont le foyer, et ce n'est pas un hasard si j'emploie ce mot, dont le foyer est à Jérusalem et dans ses faubourgs, dans cette terre déchirée et brûlée, où quelque chose se joue d'essentiel d'essentiel du monde. Je pense toujours à Israël et à la Palestine. Si les choses ont un sens, c'est-à-dire s'ils ne vont pas jusqu'à s'entregorger entre peuples de la même terre, à s'entre-assassinés, comme nous, nous sommes entre-assassinés entre 14 et 18. Ne vous trompez pas. Entre 14 et 18, les deux États-majors de la France et de l'Allemagne ont pris une décision qui n'avait jamais été prise jusque-là. Ils ont décidé qu'ils allaient égorger tous les jeunes de l'autre côté. C'est pour ça qu'on a fait Verdun et le Chemin des Dames et ses abscès de fixation dans lesquelles on a, vous savez, sur le monument aux morts de mon village. Tout à l'heure, on chantera l'hymne européen. On le chantait quand on était enfant devant les monuments aux morts. On venait avec les petits de l'école. J'étais parmi les petits, évidemment. On lisait les noms sur le monument aux morts. On faisait l'appel des morts. Vous vous souvenez de ça ? Et on chantait l'hymne européen. Eh bien, sur le monument aux morts de mon village, 350 habitants en 1914, il y a 36 noms.